Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto concernant la prise de son et l'édition. Nous allons voir aujourd'hui dans l'édition comment sélectionner et modifier une partie d'un clip. Parce qu'effectivement un clip de live ne peut lire qu'une partie de ce qu'il contient, vous voyez là c'est le cas, c'est-à-dire qu'il ne va nous lire que cette partie-là, alors qu'en vrai le clip contient tout ça qui ne sera pas lu. Donc il ne conserve à la lecture que ce qui est utile, ça nous permet d'avoir des fichiers, on a fait plein de prises de voix par exemple et on va garder un des passages. Et ça de façon non destructive, puisqu'on ne perd pas le reste, on peut à tout moment revenir à ce qu'il y avait avant ou après, etc. Donc là l'exemple que je vous montre c'est l'enregistrement en boucle, allez voir la leçon sur comment enregistrer en écran arrangement, vous verrez que j'ai créé un enregistrement en boucle que j'utilise là pour vous montrer comment sélectionner ce qu'on veut garder. Donc on peut placer des marqueurs au début, vous voyez c'est celui que je déplace et à la fin, pour lui dire quelle partie conserver. Et vous voyez qu'en haut ici ça change également ce qu'on voit sur la timeline. Et on peut également bouger ces marqueurs-là qui est le marqueur de boucle, exactement comme dans les clips MIDI pour ceux qui ont suivi les leçons sur le MIDI. Voilà, et donc du coup on peut lui dire de lire une partie et de mettre en boucle celle-ci avec la fonction loop ici. Bon là j'ai une boucle sur l'arrangement donc ça fait beaucoup de boucles. Voilà. Vous voyez je pourrais le mettre en boucle à l'infini comme ça parce que j'ai activé la boucle ici. On peut également ici dans la fenêtre sample tout de suite transposer, changer la hauteur. Il y a un gain ici si notre prise n'est pas assez forte ou trop forte etc. qu'on veut la baisser, d'accord. On peut inverser le sens de la lecture, reverse ici. Voilà. On peut l'éditer dans un autre logiciel. Si vous avez mis dans les préférences de live, dans File Folder, voilà, ici un éditeur externe. Donc un autre logiciel qui vous permet d'éditer du son. Vous pouvez en cliquant ici sur Edit, ouvrir ce son dans l'autre logiciel. Il devient disponible dans live le temps que vous travaillez dessus. et du coup il prend en compte les modifications que vous avez faites dans l'autre logiciel. Vous pouvez aussi sauver les modifications. Alors attention parce que par défaut, tous les réglages de hauteur, de volume etc. que vous faites ne sont pas destructifs, ne modifient pas le fichier d'origine. Si vous faites sauver, vous allez écraser le fichier d'origine pour vous retrouver avec un fichier qui aura toutes les modifications que vous avez créées. Inversement etc. Transposition et tout. Donc faites bien attention, il vaut mieux garder le mode par défaut de live qui est un mode non destructif et qui permet d'avoir plusieurs fois le même sample mais pitché à des hauteurs différentes ou à des volumes différents etc. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Au revoir et à bientôt.